Oui, il y a des blocages dont Dieu est à l'origine. Le but de Dieu, dans ce que tu poursuis, là, que tu n'arrives pas à voir, tu ne fais que poursuivre, tu ne fais que prier, tu ne fais que... tu fais des plans, tu fais des stratégies, tu as tout. Mais il te manque la chose-là qui t'arrache la paix. C'est Dieu qui te résiste. Je disais que dans la résistance, dans la bonne résistance, la résistance passive, il y a non seulement la gloire de Dieu autant convenable comme nous venons de le lire avec Anne, une situation que Dieu utilise, c'est vrai, elle te fait pleurer aujourd'hui, elle te rend amère, et tu sens que tu n'as pas de joie. Mais si tu veux savoir comment faire, regarde l'histoire de Anne. Persévère dans la prière. La Bible dit que Elie a prié jusqu'à ce qu'il ait un signe. Anne a prié jusqu'à ce qu'elle ait un signe. Le signe, c'était celui du sacrificateur. Elie a vu la main, un nuage qui se formait comme une main. Tu aussi prie et apprends à faire des voeux à Dieu. Bien aimé, il y a des situations qui ne seront décantées dans ta vie quand tu vas aussi apprendre à sacrifier pour Dieu. Bien aimé, tu sais, même quand Dieu est derrière une chose, Dieu veut t'apprendre le sens du sacrifice. Alléluia. Apprends à faire ce que tu n'as jamais fait pour espérer voir la gloire de Dieu. Il y a des situations qui sont dans nos vies. Bien aimé, apporte ça devant le Seigneur. Et tant t'entendues avec le même cœur que Anne, Anne n'était pas une femme compliquée. Il faut qu'on se comprenne. Alléluia. Anne n'était pas une femme compliquée. Dis à Dieu, regarde cette situation. Voici ce que je veux faire pour toi. Sors-moi de là. Quand Dieu regarde ton sacrifice, quand il pèse, Alléluia, il intervient. Et vous allez comprendre pourquoi. La deuxième chose que vise, le deuxième but que vise la bonne résistance ou la résistance passive, celle qui est selon le Seigneur. Alléluia. Le blocage qui est tenu par Dieu. Ici, c'est le fait que Dieu ne veut pas te perdre. Alléluia. Mais il y a des blocages que tu obtiendras dans ta vie parce que Dieu ne veut pas te perdre. Dieu sait que si seulement il l'ouvre, ce que tu lui demandes là, il va te perdre. Je viens dire à certaines personnes ce matin, malheureusement, il y a des choses que Dieu ne vous donnera pas. Et il est mieux pour vous de comprendre qu'il en a ainsi afin de ne plus se lamenter. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si je fais ceci pour telle personne, je le perds. Or, la Bible dit que la volonté de Dieu est que tout en parvienne à la connaissance, la vérité soit sauvée. Est-ce que tu crois que si Dieu t'a déjà gagné, il veut encore te perdre? Il y a des choses que Dieu ne vous donnera pas parce qu'il ne veut pas vous perdre. C'est une bonne résistance. Vous savez, un jour, j'ai compris très tôt et je me suis mis à faire ce type de prière. Je dis à Dieu, si tu constates que je te demande une chose qui n'est pas pour la gloire de ton nom et qui peut me perdre, ne me la donne pas. Même si je pleure, même si je me lamente, ne donne pas. Si tu me donnes et que je me perde, ce sera de ta faute. Et je l'ai fait plusieurs fois pour dire au Seigneur que tu ne peux pas me sauver et me donner encore quelque chose qui va m'éloigner de toi. Bien, il y a des choses que tu demandes à Dieu. Il y a des prières que tu adresses à Dieu. Dieu ne va pas te donner ce que tu lui demandes parce qu'il t'a déjà gagné et il sait que s'il le fait, il te perd. Donc, il y a des blocages. Il y a des résistances dans vos vies dont Dieu est l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te perdre. Et il est mieux pour toi que tu le comprennes maintenant pour ne pas laisser accès aux malins, pour ne pas donner la possibilité au diable de te tourmenter. Alléluia! Dieu content! On va lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Lecteur 2 Corinthiens 12 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce se suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis bien-aimé. Il y a des faiblesses et des blocages qui interviendront dans ta vie. C'est Dieu qui le veut. Alléluia. La Bible dit que Paul a prié. Paul a prié. Je vais réunir le verset 7 de 1 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12 autant pour moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que tu peux imaginer que Dieu a mis un ange de Satan dans la chair de Paul pour dire une situation difficile pour la prier trois fois Il a certainement insisté pour dire à Dieu Seigneur délivre-moi de ce problème délivre-moi de cette situation Seigneur interviens je n'en peux plus et quand vous quand vous lisez si vous écoutez bien vous voyez bien que Paul dit vous me souffletez donc ça dit que le démon là était là le genre de problème dans ta vie qui est vraiment pour t'arracher la paix pour la prier dans cette salle qui a l'onction plus que Paul qui d'entre nous a l'onction plus que Paul dont nous parle la Bible l'apôtre Paul Paul était un homme dévoué à la chose de Dieu un élu du Seigneur est-ce que tu peux imaginer que Dieu place dans la vie de Paul une situation difficile pendant ce temps le même Paul quand il lève la main tu es guéri Paul faisait toutes sortes de miracles mais cependant il avait un problème et Dieu n'intervenait pas bien aimé comprenez la façon dont Dieu fonctionne ne te dis pas que parce que Dieu a fait comme ceci dans la vie de l'autre il fera aussi le même souffrancement dans ta vie non nous voyons que pour Anne Dieu se est glorifié autant convenable mais pour Paul tu as dit peut-être il laisse comme ça parce que j'ai mis cet ange là pour t'embêter pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir Seigneur je veux je veux ce boulot je veux cette femme je veux ce mari je veux ceci je veux cela quand Dieu ne donne pas Seigneur je veux tant d'argent quand Dieu ne donne pas bien aimé peut-être c'est parce qu'il ne veut pas te perdre et vous savez la particularité de Paul Paul a compris cela et très tôt il a arrêté de prier et dire à Dieu viens gérer cette situation beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne marche pas dans l'esprit pour comprendre en effet qu'il y a des situations que Dieu permettra parce que Dieu veut te conserver parce que Dieu ne veut pas te perdre Dieu ne veut pas que tu puisses t'enorgueiller vous savez si seulement imaginez un instant si seulement le Seigneur avait exaucé Paul Paul devait s'enorgueillir et le Seigneur le savait quelqu'un qui est orgueilleux il peut être sauvé donc si Dieu veut te récompenser il est bon qu'il te laisse comme ça c'est pourquoi la dernière fois par exemple je disais il y a des personnes Dieu ne te donnera pas ce que tu demandes ne te bats pas contre Dieu parce que c'est peine perdue Dieu est l'auteur de ton blocage Dieu est l'auteur de cette résistance parce que certainement il sait oh si je donne à ce monsieur le poste là il est perdu je ne le verrai plus et si vous voyez les chrétiens ils viennent dans la maison de Dieu ils viennent malheureux et quand Dieu les visite ils abandonnent tu vois une soeur qui était vraiment dévouée à la chose de Dieu mais dès que Dieu la visite avec le mariage elle commence à te dire ah vraiment homme de Dieu tu sais la Bible dit que la femme doit être soumise le Dieu qui t'a visité là c'est pas lui-même qui a dit la femme doit être soumise donc cette soumission là veut maintenant dire que toi maintenant tu n'as plus le temps pour le Seigneur oh mon mari oh mon mari oh mon mari mon mari tu verras ce qui va t'arriver c'est pourquoi bien aimé vous voyez les chrétiens Dieu n'exauce pas pourquoi parce que si Dieu t'a déjà gagné il va te laisser c'est comme ça oh non ma femme ma femme frère tu étais assidu à l'église l'onction de Dieu t'accompagnait tu étais vraiment ce qu'on appelle ponctuel mais depuis que tu t'es marié c'est quoi le problème frère tu étais là tu n'avais pas le boulot tu étais un gars réglot dans le show de Dieu c'est comment depuis que tu as eu le travail vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur a du mal à exaucer certains de ses enfants parce qu'ils ne font pas la part des choses donc Dieu préfère que ça reste comme ça pour ne pas te perdre si tu es sage et que tu dises à Dieu Seigneur c'est quoi le problème derrière cette situation et cela m'est arrivé un jour comme je vous rends souvent témoignage de comment est-ce que le Seigneur a fait pour me gagner je me suis mis à prier prier dans tous les sens et je suis rentré dans un travail où le Seigneur a eu pitié de moi finalement il va me dire arrête de prier petit j'ai dit comment ça non seulement il va parler à mon épouse il va dire à mon serviteur que ce ne sont pas les démons qui sont à l'origine du fait que il ne peut plus être intégré dans une boîte c'est moi qui fais ça je dis comment toi tu peux faire une chose pareille je me dis parce que je te veux soit tu acceptes mon deal ou tu continues dans tes jeûnes et prier mais je te dis déjà arrête de brûler les démons les démons ne sont pour rien c'est moi-même qui suis derrière la situation maintenant si tu peux me vaincre continue tes prières bien aimé ça dit j'ai senti un brisement je suis tombé sans force c'était difficile de savoir que Dieu te dit une chose pareille mais j'allais faire comment continuer à prier dans la stupidité j'ai dit au Seigneur qu'il soit fait selon ta volonté mais avec les larmes aux yeux vous savez quand tu fais une promesse à Dieu c'est pas une affaire de la blague tu sais que là tu parles avec le créateur et il sait quand tu dis la vérité et tu sais que là je parle avec le Seigneur donc je dois être sincère au moment où je disais à Dieu mais comment tu peux me faire une chose pareille Dieu voulait que j'oublie 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 l'affaire de mes diplômes j'oublie l'affaire du travail j'oublie parce qu'il me veut j'ai accepté mais avec le sang aux yeux mais après le Seigneur lui-même il finit par mettre la joie dans ton cœur de ce à quoi il t'appelle Alléluia donc sachez qu'il y a des situations concernant vos vies apprenez quand vous priez apprenez aussi à écouter le Seigneur ne vous laissez pas conduire par votre chair parce que vous êtes déjà omnibulé c'est-à-dire vous avez déjà concentré votre affaire pour dire non je veux je veux je veux non bien aimé un moment il faut prier Dieu n'est pas sourd Dieu n'est pas injuste prie un moment donné arrête-toi pose-toi la question est-ce que ma prière c'est une bonne prière est-ce que Dieu ne serait pas derrière l'affaire parce que honnêtement aucun malheur ne peut arriver que Dieu n'ait permis pourquoi Dieu ne m'exauce pas pourquoi cette situation ne change pas est-ce que je prie dans le bon sens ou je prie pour ma propre chair est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi et c'est comme ça nous voyons les bien-aimés dans l'église tu commences à faire des visions sœur est-ce que c'est le monsieur oui oui parce que dans ta tête tu es de la convoitise est-ce que c'est la sœur oui 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 parce que tu es de la convoitise et c'est comme ça vous voyez dans la confusion la confusion a tellement envahit la vie de beaucoup de personnes je vais dire à quelqu'un ce matin quand tu prie et qu'il y a une résistance arrête-toi dis à Dieu parle-moi ne faut pas foncer tête baissée alléluia il y a une chose que Dieu te demande il y a un sacrifice à payer ne persévère pas là où il n'y a pas c'est-à-dire là où tu sens que non il y a un problème alléluia et le Seigneur a fait de la vie de Paul la Bible dit il a dit à Paul je ne veux pas que tu t'enorgueillisses et Paul dit c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions et dans les détresses vous savez lorsque vous avez connu que c'est Dieu qui veut cette situation Dieu va utiliser cette faiblesse que tout le monde voit que c'est une faiblesse mais Dieu va l'utiliser pour sa gloire vous savez il y a cet évangéliste qui n'a pas de pied qui n'a pas de bras un moment de sa vie lui aussi il a commencé à prier dans ce sens Seigneur faire pousser les pieds faire pousser les bras mais laissez-moi vous dire que le nombre de personnes que cet homme-là sans les pieds sans les bras amène à Jésus toi qui as les pieds et les bras tu ne le feras pas cet homme dans son évangile il convertit même les présidents c'est un conférencier international mais toi avec tes pieds et tes bras là tu ne peux pas mais dès qu'il a compris que c'est ce que Dieu voulait Alléluia Dieu a commencé à se glorifier malgré le démon qui était dans la chair de Paul Paul a continué à manifester la gloire de Dieu Alléluia parfois Dieu te dit laisse c'est un sacrifice que Dieu te demande bien aimé si tu ne fais pas le sacrifice que Dieu te demande de faire tu ne verras pas la gloire de Dieu cette faiblesse ne sera pas pour la gloire de Dieu tant que tu continues à prier dans la chair et que tu te l'amantes bien aimé à un moment donné il faut lâcher prise et Dieu va prendre cette faiblesse et se glorifier là où les gens se moqueraient de toi ils se moqueront plus de toi pourquoi ? parce qu'ils verront qu'au travers de cette faiblesse mais Dieu est glorifié tu feras des exploits dans la faiblesse Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada